Hello, bienvenue sur CZero Play to Earn, CZ pour te servir, aujourd'hui on va parler de Skyweaver, un jeu de cartes à la Might and Magic qui est vraiment sympathique et qu'en plus on peut tester gratuitement, c'est ça que j'aime bien et je vais vous expliquer pourquoi du coup je trouve ça plutôt agréable et on voit qu'il y a une véritable passion derrière, bon bref je vous dirai tout dans la vidéo et un petit jeu sympathique qui se prépare à sortir, Tank Warzone, bref petit programme sympa de la journée, on regarde ça tout de suite, allez let's go ! Et évidemment, routine de la vidéo, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube dédiée au Play to Earn et surtout évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir nos vidéos en notification, donc être à jour au niveau des actualités Play to Earn et également de participer à nos futurs lives 100% interactifs où tu pourras donner ton avis, participer, bref les vidéos où tu es le héros. Donc Tank Warzone, premier jeu qu'on vous présente, alors c'est une présentation très rapide, c'est un jeu qui se prépare à sortir tout simplement, la vente de tokens sera en IDO et ne devrait pas tarder, on parle évidemment du premier trimestre, donc insécemment sous peu, indirectement, avec un listing sur les exchanges le deuxième trimestre. Donc c'est un petit jeu qui est réalisé sous la blockchain Phantom, ça devrait faire plaisir à certains d'ici et ça tombe bien, ça permet à l'écosystème d'avoir un jeu supplémentaire parce qu'au niveau crypto game ou Play to Earn, en tout cas ça en reste encore assez léger aujourd'hui. Mais en tout cas c'est un jeu qui semble plaire avec des tanks qui se lancent des attaques et tout, de toute façon on verra ça. Et donc ce jeu de combat de tanks au style très particulier va vous proposer plusieurs modes du type PVE, donc un mode histoire, PVP qui est une vue du dessus en mode 3 vs 3, un mode battle royale, il va falloir être le dernier à survivre bien évidemment, un mode world boss, où il va falloir combattre quand les tanks les plus puissants de la planète, des collègues de terrain, etc, etc, bref un petit jeu qui propose un programme assez sympa, après il faut aimer évidemment ce type de jeu. Donc un jeu qui paraît assez sympa, qui pourrait plaire à certains, ça ne plairait pas évidemment à tout le monde, mais au moins vous êtes au courant que ce jeu existe et donc dans ce jeu il y aura 3 types de NFT, les tanks bien évidemment, les terrains et les objets. Le jeu fonctionnera comme un certain nombre de play to earn avec 2 tokens, le WBomb qui permettra d'être le token pour échanger des chars, des NFT, en acheter ou en vente bien évidemment, de gouvernance avec normalement un max supply d'un milliard de tokens et le deuxième token qui sera donc le T-Gold, qui sera évidemment la crypto qu'on devra gagner pendant le jeu, qu'on pourra évidemment échanger, on pourra avec réparer les tanks, les améliorer, etc, etc, donc deux tokens bien différents. Si vous connaissez les crypto-gains comme Axie Infinity et tout, vous devez connaître un petit peu ce type de tokenomy. Aujourd'hui évidemment sur le deuxième token, ce qui paraît logique par rapport à ce tokenomy, on ne connaît pas la max supply. Donc voilà, je vais vous mettre la phase de gameplay et puis après si ça vous plaît, vous pourrez aller voir le white paper et voir si ça peut vous intéresser de participer à l'IDEO. Allez, BING ! Sous-titrage ST' 501 Ça te plaît et maintenant on va passer à Skyweaver, excellent jeu de cartes. Tous ceux qui sont habitués au Might & Magic, God & Chain, etc, etc, ça devrait vraiment leur plaire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu, et c'est ça que j'apprécie particulièrement, moi je ne suis pas un expert dans ce type de jeu, mais vous avez un tutoriel vraiment complet pour vous aider à rentrer dans le jeu qui vous explique le type de cartes, les types d'actions, vraiment très clair, très complet. Je vais vous passer une phase de gameplay des premiers tutoriels et vous verrez que c'est très sympa. Et ce que j'aime beaucoup évidemment sur ce jeu également, c'est qu'on peut jouer gratuitement au début jusqu'à atteindre le niveau 20 avant d'investir dessus. Et ça, moi je trouve ça très important car on évolue normalement et c'est ça que j'aime beaucoup parce que du coup sur ce type de jeu, on évolue réellement. Et au bout d'un moment, certes on est bloqué, mais on n'est pas bloqué dès le début, ça nous permet réellement de tester, de voir si on a une véritable affinité. Et si on a une affinité, d'acheter des cartes, un peu comme vous achèteriez vos cartes sur un Might and Magic, etc. Mais voilà, on vous prête des cartes au début pour tester le jeu et c'est vraiment sympa. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà un petit trailer du jeu et on parle évidemment de ce jeu juste après. Ping ! Our world is alive with energy that connects us all. This is Sky, an expansive realm of possibility. Skyweaver is a worldwide competitive trading card game. Build your deck from a unique combination of prisms, each with their own specialties. Earn rare cards and gain the allegiance of ethereal creatures. Compete with others, climb the ranks, and reap legendary rewards. Skyweaver offers the new paradigm of player ownership. A blockchain platform means your cards are entirely yours to earn and trade with others. A new dimension awaits to build and explore together. Welcome to Skyweaver. Play Skyweaver Open Beta at skyweaver.net or install the app to play on mobile. Play Skyweaver Open Beta at skyweaver.net Donc voilà, pendant que je vais parler, je vais vous faire défiler évidemment le gameplay du premier tutoriel. C'est plutôt sympa. Et franchement, voilà les points que j'apprécie particulièrement sur le jeu. On peut jouer gratuitement et le tester. iOS, Android, sur votre ordinateur évidemment. Vous avez la possibilité de faire le tutoriel qui est complet. Et en même temps, si vous voulez vous expertiser sur le jeu, sur le site, vous trouvez également une partie qui vous présente différentes vidéos, qui vous présente différents principes. Bref, tout est fait pour vous aider à bien vous intégrer, surtout si vous commencez à accrocher sur le jeu. Vous avez vraiment la possibilité, grâce au site et à l'écosystème, tout simplement de faire grossir votre expérience et pas d'être complètement perdu. Parce que c'est vrai que quand on arrive sur ce type de jeu et qu'on ne connaît pas ces concepts-là, on peut vite être perdu. Donc le jeu est plutôt sympa, il est assez joli dans l'ensemble. De plus, on peut le tester gratuitement. J'aurais du mal en revanche à vous dire combien il faut investir pour ceux qui veulent ensuite passer au-delà du niveau 20. Les cartes sont à peu près à 1,5 Matic, pour les moins chères, ce qui fait à peu près 4,5 dollars. Donc il faut quand même se préparer un deck minimum forcément. Mais ça reste dans l'ensemble plutôt accessible. Et l'avantage, c'est que vous investissez dessus que si vous voulez vraiment continuer cette aventure. Et c'est pour ça que je trouve que ce jeu mérite vraiment d'être connu et d'être testé. Pour le tester, c'est relativement simple. On n'a pas besoin d'être un expert dans la crypto. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ensuite, vous l'aurez compris, c'est le type de jeu. Évidemment, vous pouvez gagner en achetant les bonnes cartes. Ce sont des cartes de collection que vous pourriez potentiellement revendre plus cher dans le futur. Pour faire de l'argent sur ce type de jeu, il faudra que vous y intéressez réellement. Ce n'est pas en jouant 10 minutes par-ci par-là que vous ferez de l'argent sur ce type de jeu. Il faut vraiment devenir un expert, y passer potentiellement plusieurs heures. Mais malgré tout, sans forcément y passer plusieurs heures, vous pouvez aussi énormément apprécier l'aventure qu'il vous pose. Il y a différents modes, dont le mode tutoriel qui est vraiment extrêmement bien fait. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de vous proposer ce crypto game, ce play to earn. Alors des jeux de cartes, il y en a un certain nombre. Il y a Godunshen qui a intégré la crypto il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres qu'on va vous présenter d'excellentes qualités. Mais pour moi, il fait partie de ceux qui méritent vraiment d'être connus, en tout cas pour ceux qui sont fans de ce type de jeu. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo de CZERO Playtower.